Musique Il est 8h50 sur France Info, voici les titres. Il était un peu plus de 22h hier soir quand Londres a une nouvelle fois basculé dans la terreur. Une camionnette affauchée des piétons qui se trouvaient sur le London Bridge. Trois hommes en sont descendus pour poignarder par la suite au hasard des personnes qui se trouvaient à proximité dans des bars et restaurants du quartier de Borough Market. C'est là d'ailleurs que les assaillants qui portaient de fausses ceintures explosives ont été tués par la police. Le bilan est lourd, on parle de 6 morts sans compter les 3 terroristes mais également de 48 personnes hospitalisées. Parmi elles, deux français dont un qui se trouve dans un état grave. Information confirmée par Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement. Après cette nouvelle attaque à 4 jours seulement des élections législatives, Theresa May présidera une réunion d'urgence dans la matinée. Il faut dire que c'est la troisième fois que la Grande-Bretagne est le théâtre d'une attaque terroriste en moins de 3 mois maintenant. Puisque le 22 mars à Londres, ce sont 5 personnes qui avaient été tuées. Deux mois plus tard à Manchester, en plein concert d'Ariana Grande, un homme s'était fait exploser, tuant 22 personnes et en blessant une centaine d'autres. Dans le reste de l'actualité, on le savait, Zinedine Zidane était l'un des plus grands joueurs de foot de l'histoire. Il restera désormais également comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Le Real Madrid remporte sa 12e Ligue des Champions. Cela faisait 27 ans que le club n'avait pas réussi à conserver son trophée. Le Real Madrid remporte sa 12e Ligue des Champions.